j'ai enlevé la petite fille là, elle aime jouer, c'est une petite fille, elle aime jouer les gens elle pense qu'ici on est dans Maya l'abeille, où met Alice au pays des merveilles mon frère ton profil est très intéressant, je préfère prendre les filles qui sont sérieuses qui cherchent vraiment un garçon là, parce que tu as un très bon profil bon, Simon Simon, maman coach, en attendant, explique-nous, les animaux ça sort de cette inspiration là oui, Simon, moi je suis comme ça, moi en fait, j'aime les expressions, c'est-à-dire que moi au lieu de dire la viande, j'ai dit les animaux et moi au lieu de dire les hommes, j'ai dit le mal, ou les mâles, enfin c'est comme ça que je suis en fait c'est-à-dire que j'ai mes expressions, j'ai ma façon à moi de parler, j'ai mon langage, j'ai mon français à moi donc les animaux, j'ai toujours appelé la viande, les viandes les animaux le beuf que tu as enfin mangé là, il est devenu viande, mais il n'était pas un animal ouais, ouais, effectivement, merci Marc, que vous êtes une très belle personne, merci, continuez votre travail ainsi, bonne soirée au revoir au revoir ça, je suis embrassée, il faut rester, on va prendre une fille sérieuse, vous allez parler, c'est la petite fille là la petite fille là, je ne cherche pas garçon, hein, c'est pas garçon, vous voyez, quelqu'un sur le téléphone sonne tous les deux minutes comme ça j'ai une petite fille, oui, Nafuta, oui, ma coach, le gars, il ne m'a pas ajouté, il ne m'a pas écrit, donc je suis venu à la recherche d'un nouveau puis elle est venue à la recherche d'un nouveau, donc, entre, c'est le, le gars, il ne m'a pas écrit comment? entre, c'est l'intéresse entre, il sait, il est où? bon, attends, toi, tu ne suis pas direct là non, ah, il a dit, comme lui, il était déjà intéressé par l'autre, là, moi, je ne sais pas s'il est encore intéressé par elle depuis, moi, je vais me mélanger dans ça, coach il n'y a qu'un à faire de mélanger, est-ce qu'il a marié, c'est un célibataire, non, tu vas lutter, tu n'aimes pas lutter parce que toi, tu en disais que tu as un problème, hein, les situations géographiques, hein ah, coach, non oui non, oncle, 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 oncle t'intéresse ou pas? il dit, il est au Maroc il est au Maroc, il a un bon boule, le travail tu dis, oncle, c'est, tu travailles où? alors, je disais que je travaille pour une surcurse française, Total Energy qui est installée, basée ici au Maroc oui euh, comme vous pouvez le savoir, c'est dans l'énergie, l'électricité, le gaz à quelqu'un qui travaille dans l'électricité à l'argent il doit avoir le diable coach l'argent c'est là là non mais quand ça là ça va être comme amour à distance tu ne veux pas fait c'est comme si c'est moi je dois aller là bas est ce que lui a la possibilité de venir en europe c'est la possibilité de choses choses fatmate pardon faut diminuer ta musique là diminue ta musique fatmate est-ce que tu peux voyager tu peux venir la voir en italie voyager ça me gêne pas parce que j'ai déjà effectué quelques voyages j'ai déjà effectué quelques voyages mais pour l'heure je ne peux pas le faire parce que comme je l'ai dit je suis avec mes enfants et ça me donne plus la possibilité de pouvoir me déplacer en fait oui n'a poussata toi tu n'as plus ce profil là t'intéresse pas je t'enlève ça peut descendre non mais toi tu dois descendre toi tu dois descendre nafi tata nafi sata non tu dis tu dis il peut pas venir à l'italie c'est toi qui doit le maroc toi ça t'arrange pas donc on va parler sur ça mais non coach tu vas parler sur quoi on va parler sur ça si lui dit qu'il est intéressé moi je vois aussi j'ai la possibilité de voyager mais si c'est la femme qui se doit se déplacer la coach ça dépend est ce que tu vois là aussi à deux cas parce que c'est bon on va écouter fatma t fatma t fatma t oui ma coach bonsoir oui tu es intéressé par oui ma coach tu es intéressé par encloser bon l'intéressé doit être lui d'abord puisque c'est lui l'homme c'est l'homme qui fait d'abord le premier pas moi je suis une une ivoirienne vivante au maroc tu es en maroc tu travailles voilà donc oui oui je bon j'ai mon commerce à amour ah c'est bien en gros c oui je suis toujours là oui en gros c voilà fatma t zara fatma t zara qui est au maroc aussi elle dit elle est businesswoman elle fait du commerce et tout fatma t tu as quel âge bon j'ai 29 ans le 17 juillet j'aurai mes 30 ans ok tu as 30 ans encloser tu as quel âge comme tu l'as dit j'ai 33 ans 33 ans donc c'est bon vous êtes vous avez vous êtes de la même génération encloser on va déjà échangé pour voir parce que comme je l'ai dit je peux pas dire qu'elle m'intéresse je veux vraiment qu'on échange et puis alors fatma t bonsoir à vous oui bonsoir je préfère que vous m'appelez césar parce que c'est mieux c'est ça parce que enclos c'est la même moi même si je voulais te dire ok pas de soucis césar voilà alors fatma t je vais pas poser la question de savoir ce que vous faites ou pourquoi vous êtes au maroc mais je veux savoir vous vivez ou précisément au maroc s'il vous plaît j'habite à bourgogne à 13 ans j'habite à 13 ans oui à bourgogne d'accord parce que moi je vis à rabat je travaille ici oui bon le maroc appartient au roi donc c'est pas seulement la vie de rabat alors en fait qu'est ce que vous recherchez mon profil dont je recherche c'est d'abord un homme respectueux qui connaît la valeur de la femme pour que je sois soumise à tout ce dont il voudra je veux aussi un homme compatible à tout et un homme allo oui il écoute c'est ça je suis un homme qui d'abord je veux un homme qui d'abord avant d'être mon homme soit d'abord mon grand frère dans cette aventure pour qu'on puisse partager tout nous sommes tous deux des aventuriers qui avons besoin d'aller construire chez nous au pays qu'ils mettent seconde je mette seconde pour qu'on puisse développer ensemble une bonne idée est devenue une meilleure des mains parce que le futur de demain se construit il ne se trouve pas sur une table pour s'acquérir voilà donc mon jean d'homme je veux le construire moi même j'ai pas besoin de venir trouver un homme déjà diamauté pour venir tailler les diamants je veux moi même chercher mes diamants et puis tailler ça à ma guise ah ça c'est beau ça ça c'est beau ça c'est beau hein c'est un très bon speech c'est un très bon speech en fait si j'ai posé la question coach vous allez m'excuser et surtout aussi fatmati vous allez tout tout m'excuser je ne je ne fais pas de différence entre la femme surtout la jeune féminine mais il faut dire que mes soeurs ivoirienne ici au maroc j'ai un peu peur j'ai un peu peur voilà je ne dis pas que toutes mes soeurs sont méchantes ou mauvaises mais j'ai un peu peur à cause beaucoup de choses que nous avons vu ici et que nous continuons de voir voilà comme je le disais non je veux je veux des ivoiriennes peu importe la nationalité je n'ai pas un problème avec la nationalité mais quand je dis que j'ai pas de matin à l'eau oui pour parler tu pas tu vas pas les pales oui je disais césar de nos joues là ça dépend quand tu te lèves et puis tu vas draguer une fille dans un maquis elle te montre le comportement du maquis quand tu crois une fille en cours des routes et que tu lui fais savoir que toi tu es un débrouillard tu as besoin d'une débrouillarde pour que demain soit meilleur automatiquement alors vous m'entendez oui on t'entend pas de maté parle oui on t'entend alors oui on t'entend pas de maté voilà quand tu as besoin que dans la vie tu t'approches d'une fille et que tu lui fais comprendre que tu es un débrouillard tu as besoin d'une débrouillarde vous lutter ensemble pour un débrouillard mais quand tu viens avec les intentions de mou quand tu viens avec ton argent la fille aussi va te montrer qu'elle a une dos de carapace elle va te montrer qu'elle n'a pas la tête et compte tenu des filles du maroc là je suis d'accord un peu avec ce que tu dis parce que les les filles du maroc sont beaucoup exposés pourquoi ici là tout est difficile pour gagner le dirham c'est très difficile et pour gagner le travail aussi c'est très difficile hypocrisie aussi est ici très tendance donc elle préfère sortir avec deux ou trois gars pour pouvoir payer la chambre pour pouvoir joindre les deux bouts et au pays aussi là on t'appelle toujours pour te dire que comme on appelle ça dès que tu appelles au pays on te dit envoie l'argent envoie l'argent donc je suis un peu d'accord avec toi mais c'est pas toutes les filles qui sont à mettre dans un panier essaye d'abord avant d'en juger essaye d'abord avant d'en juger et maintenant un conseil aussi quand tu vas draguer une fille là et ça doit éviter beaucoup de mettre l'argent niveau voire d'abord le comportement de cette dernière d'abord avant de maintenant proposer à lui donner au moins six cent ou 10 rames comme ça peut se faire ma chérie ma chérie ma chérie va te mater mais ma compagnie c'est quel conseil tu donnes là pour laisser la partie là pour laisser la partie si mais l'argent devant ça fait quoi c'est le maître mais je suis d'accord mais pas qu'à lui dit je cherche un nom oui c'est il peut venir avec il peut venir c'est bien directement mais pas plus fatigué moi je veux coucher avec pas j'ai donné tel prix je sais je suis d'accord si je suis concerté jacette mais quand on commence une relation il peut pas venir mettre l'argent devant lui l'argent est nécessaire dans une relation mais quand tu viens viens avec ton sentiment c'est un sentiment qu'on a dit le mot là mais c'est ça c'est ça c'est ça tu es intéressé par le profil ou pas alors j'aimerais qu'elle me pose la question de ce qu'elle attend de moi voilà donc il dit jamais c'est jamais ça devrait que ça devrait coller qu'est ce qu'elle attend de moi moi j'attends de toi d'être juste véridique de me respecter mes chéris m'offrir de temps à autre des petits cadeaux me montrer ma place de femme dans ta vie et puis m'amener à aimer tes enfants parce qu'ils seront désormais mieux ça c'est beau ça c'est mignon c'est magnifique ça c'est ça oui effectivement c'est déjà pas mal alors comme vous vous êtes jeudi ya pas seulement que vous il ya toutes ces personnes qui vous suivent oui voilà il ya toutes ces personnes qui vous suivent donc on va déjà prendre à témoin toutes ces personnes qui vous suivent y compris vous même et puis le temps nous dira la vérité en fait d'accord pour ne pas monopoliser la parole certainement voilà voilà tu veux tu veux que je fasse monter d'autres filles ou tu veux là c'est bon comme ça je peux monter d'autres filles alors en fait étant donné que c'est un live donc toute personne nous écoute voyez toute personne nous écoute du coup on pourra toujours échanger et puis vous serez tenu informé en fait oui bonsoir oui tu es intéressé et je suis intéressé aux états-unis c'est ça à ces invitations vous allez poser un pas de maté tu envoie pour l'un mme invitation faute abonner vous allez OK, Princesse, on t'écoute. Oui, ma coche. Oui. Tu n'as qu'un pays ? Aux États-Unis. César, aux États-Unis, ça t'arrange ? C'est encore très loin. Les États-Unis, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est très loin. OK. Bien, Princesse. Oui. Ah, Princesse, toi, tu cherches un homme. Il n'y a qu'à tout l'homme que tu cherches, là. Pas à tout, non, maman. Pas à tout ? Non. Tu as quel âge ? Oui. J'ai 25 ans. Tu fais quoi dans la vie ? J'ai trois travails. Je travaille à Amazon et je fais les délivrés avec ma propre voiture et je fais des tresses à part-time. OK. Tu touches combien par mois comme ça ? Par mois, je peux faire plus de… avec tout cela, on peut dire 4 000 dollars. 4 000 dollars, d'accord. Donc, tu cherches un homme de quel âge ? Donc, comme j'ai 25 ans, on peut dire déjà 28 à 30. 28 à 30. Parce que… Oui, parce qu'un gars à mon âge, je ne le vois pas prendre soin de moi. D'accord. OK. D'accord. Donc, ceux qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te contactent sur ton TikTok ? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Donc, les caviar. Voilà, la princesse qui est aux États-Unis. Elle a 28 ans. Elle touche 4 000 dollars par mois. Non, 25 ans. Elle cherche un homme de… Entre 28 et 30 ans. OK. OK. Donc, si vous êtes intéressés, vous entrez en contact avec elle. OK. Donc, França, tu peux descendre ? Oui, allô ? Oui, França, tu peux descendre ? D'accord, d'accord. Oui. Allô ? C'est toi, ici. FIFA. Hé, bonsoir, ma coach. Oui. Bien intéressé. Non, non, non. Il y a longtemps que je vous suivais. J'avais envoyé la demande avant qu'il ne monte. Ah, d'accord. Depuis le Bénin. C'est juste pour vous dire que vous avez aussi des fans ici. Vous êtes trop chouette. Merci, Martine. Et puis, votre sourire me tue. Oh, merci. Merci, princesse. Merci infiniment. Merci. Gros bisous, ma coach. C'est peut-être un gros bisous. Bye-bye. Alors, coach, est-ce que je peux descendre ? Oui, il faut descendre, César. Merci bien. Bonne soirée à vous, surtout. Ceux qui sont intéressés vont te contacter, d'accord ? Merci bien. Bonne soirée, surtout. Oui, oui. Bonne soirée. Oui, ma coach. Je ne suis pas musulman, mais j'ai préparé un koumé ici avec la sauce jumelée avec tous les animaux dedans. Il était 8 ans, là. Il était 8 ans. Tu as fait la sauce jumelée avec tous les animaux dedans. Ah, tous les animaux dedans. Ma coach, eh ? Ah, Dieu merci que tu m'as appris, même. Depuis, ça fait une heure du temps, je suis en ligne, comme ça. Ah, c'est compliqué de t'envoyer, même. Il y a quoi, même ? La sauce jumelée, il y a tous les animaux dedans. Hein ? C'est compliqué de t'avoir, il y a quoi, même ? Tu as vu les demandes, il y a beaucoup de demandes. Ah, mais ça fait depuis, même, quand tu fais des lives, des célibataires, le jour où je suis à la maison, je suis connecté, je t'envoie des mains, je mets le message, mais zéro. Oh, pardon, pardon, pardon. Je t'écoute maintenant, tu es là, maintenant, on t'écoute. Eh, j'ai la chance aujourd'hui de... Oui, on t'écoute maintenant. Ma coach, j'ai une question. Oui. Ma question, c'est ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Ça fait plusieurs d'années, je te suis, avant que moi, je n'arrive même au Canada, ici. Oui. Mais, t'es fan ou bien t'es quoi quoi, t'es célibataires, là. Et tous sont basés en Europe ou bien au pays, mais au Canada, ici, il n'y a pas le caviar, femme caviar, c'est quoi ? Il y a quoi ? Moi, s'il y a un endroit où il y a le caviar, c'est au Canada. Au Canada, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de caviar là-bas. Non, non, mais ce que j'ai dit, moi, je suis toujours de tes lives, mais moi, je ne vois jamais tes caviar là-bas. Ah, si, si, si. Au Canada, j'ai mes caviar au Canada, il y en a même trop. Au Canada, aux États-Unis, j'ai trop de caviar là-bas. Trop, trop. Non, mais et puis pourquoi il y a longtemps et puis moi, je suis sur ma terre, alors ? Si, si, c'est ça, pourquoi je suis sur ma terre. Ah, non, moi, j'ai beaucoup de caviar au Canada, trop même. Et puis, tu sais, moi, je vais payer ton billet même. Pour le Canada, je vais payer ton billet. Tu vas venir au Canada. D'accord. Ce n'est pas à nous de moi, hein. Non, mais pourquoi ils viennent là ? Ce n'est pas payer billet seulement. C'est beaucoup de choses. Mais tu sais pourquoi je dis ça ? Je suis même, comment ça s'appelle, comme les gars qui a dit ça là, rival de Papa Caviar. Je suis même un, tu te dis, d'origine. Donc, cela veut dire que tu es ma belle. Mais oui. Ah, donc, je l'ai dit que tu n'as pas de caviar en France. En France aussi, j'ai beaucoup de caviar. Enfin, je l'ai dit, j'ai des caviar partout, quoi. Comme il l'a dit, au Canada, je n'ai pas de caviar. C'est pour ça que je lui ai donné la réponse. Mon acoumé et puis la sauce avec tous les animaux dedans. Tu vas venir manger ça au Canada ici. Il a venu manger ça. Et puis, même... Donc, tu es célibataire ? En vacances, j'arrive. Mais moi, en France, là-bas, je vais faire coup de écoute pour te voir même, franchement. Avec grand plaisir. Franchement. Avec grand plaisir. Donc, c'est tout ce que tu voulais dire, Comi ? Oui, mais c'est que si tu as des caviar au Canada ici, tu peux s'abonner à moi et puis on s'éteint quand même. D'accord. Ok, donc les caviar vont te contacter. D'accord, on écoute Abdoulou. Je suis un gruyère, oui, oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, moi, ça fait 10 ans que je suis derrière toi. 10 ans ? À chaque fois, quand je fais des demandes, je ne t'apprends jamais. Tu as vu les choses comme ça, pardon. C'est ça qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais. Donc, les demandes, moi, c'est en haut, seulement je prends. Donc, tous ceux qui sont en bas, là, je ne les prends pas. C'est chaud. Tu vois, la petite fille qui avait vu la carrière dit qu'elle est célibataire et qu'elle a reçu l'appel, là. Oui. Elle n'est pas célibataire, elle est mariée. Elle était juste pour faire ses abonnés. Tu n'as pas à un moment donné, elle se sentit gênée. Elle ne répondait plus quand tu parlais. Tu as vu ça ? Elle sentait gênée. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. C'est son mari qui l'appelait. C'est pour ça qu'il était gênée comme ça. Elle ne répondait plus. Elle a reçu un appel. C'est des gens. Ah, c'est son mari qui l'appelait pour la garant. C'est son mari qui l'appelait. Pour la penser, quand elle a fini, elle était bizarre. Elle était bizarre. Elle était bizarre. Donc, on sentait qu'elle avait reçu un appel de garant, quoi. Un truc comme ça. Elle est mariée. Est-ce que les abonnés ? Donc, elle a fait ça. Donc, son mari, son mari a l'appelé directement. Donc, son mari suivait le direct. Son mari suivait le direct. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'attitude de la BD Finanieri. Non, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Elle a fait le direct. Elle n'est pas que moi, mais direct. Même les hommes, c'est-à-dire que peut-être que tu as fouillé son mari, son mari ne veut pas qu'elle me suive. Tu vois, non ? Exactement. Tu as fouillé son mari ne veut pas qu'elle me suive. Donc, quand son mari est à la maison, elle se cache pour me suivre. Donc, comme son mari lui a dit ne pas me suivre, pour elle, son mari ne me suivait pas. En tant que son mari aussi, c'est cash pour me suivre. Exactement, c'est ça. Maintenant, les deux se sont retrouvés, mais maintenant, c'est la vie. Tu vois, c'est pour ça. Quand tu as fait une demande, tu as demandé, elle dit, patou, Maroc, ça ne la dérange pas. Donc, elle s'est juste désamorée. Donc, son mari l'a appelé directement. C'est pour ça qu'elle est venue, elle était gênée. Elle ne parlait plus. Elle a dit, je vais descendre en bas. Elle va parler de la web. C'est pour ça. Non, il a dit que... Non, il a dit... Toi, tu as dit, tu vas venir dans le direct de la poche, vous dire que c'est un petit bataille. Il y a un direct même qui a beaucoup suivi. Et puis, même quand tu es là, il y a des gens qui vont découper, découper les directs, là. Découper, ils vont mettre partout. Partout. Tu ne peux pas te cacher. Moi, quand tu passes sur mon direct, là, tu ne peux pas te cacher. Il y a des gens qui prennent après, ils vont me mettre sur leur page, ils vont me mettre sur leur TikTok, sur leur Facebook. C'est pour ça qu'on a fait enlever la caméra, après. Ah, c'est pour ça qu'on a enlevé la caméra, là. Non, mais à quoi j'étais dans le bon sens, non ? Depuis, là, je t'ai fait des mots depuis. Merci, mon gars. Merci. En tout cas, toi aussi, tu as fait rêver. Elle ne sait pas que ce n'est pas son mari, même. Elle ne sait pas que ce n'est pas son mari. De toute façon, tu connais les détails, là. Mon cher, elle ne sait pas lui, elle ne sait pas lui, là, même, qui est son mari, là. Qui l'a appelé, même, pour la garant, là. Parce que de toute façon, il donne les détails, tout, là, on dirait que c'est lui, le mari. En tout cas, ce direct commence à devenir très presse-piscale, c'est une rocambolette. J'aime ça. Bon, je t'en ai même pas faim. J'avais faim, je me suis dit bon, il y a coupé le direct pour aller manger. Mais l'affairage, comment ça me plaît. Donc, du coup, je n'ai plus faim. On peut continuer. Oui. Bonsoir, Pote. Oui. Bonsoir, Mante. Oui. Pour le moment, on va écouter, on va écouter Michou. Melichou. Coto. Oui. C'est-ce que c'est qu'ils aiment qu'ils vous disent, non, les filles de tel pays ne sont pas sérieuses, là. Pourquoi ils font ça? Ah. Vous êtes au Maroc, là-bas. Contentez-vous, vous allez voir. Si ça marche, vous allez vous prendre, tu dis, les filles ivoiriennes qui sont au Maroc, elles ne sont pas, elles ne sont pas bien. Pourquoi ils disent-là? Ça m'aimait, mais j'ai pas aimé. Ah, tu n'as pas aimé? Ils nous qualifient à chaque fois. Nos frais ivoiriennes, c'est comme ça, ils sont. C'est pour ça qu'ils surmontent, c'est méchant. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occupation de votre monde peut-être de vos sales soeurs. Tout le monde n'a pas la même chose. Toujours. Les ivoiriennes qui sont au Maroc, les ivoiriennes qui sont en France, les ivoiriennes qui sont en tête, elles ne sont pas sérieuses. Vous m'aimait sérieux. Est-ce qu'elles-mêmes sont sérieuses? Question. Ils ne sont pas sérieux. Question. Ils ne sont même pas sérieux. Ils ont plus de 10 copines dans chaque pays. Mais c'est exemple, les filles ivoiriennes ne sont pas sérieuses. Les filles ivoiriennes ne sont pas sérieuses. Elles sont sérieuses. On s'en fout d'eux, aujourd'hui. On s'en fout d'eux, d'aimés. Ah. Toi, tu es au Maroc, la fille d'elle est au Maroc. Contactez-vous. Chacun me casse l'abonnée. Alors, si ça ne vous convient pas, chacun est dans son coin. Quand on a les filles ivoiriennes qui sont au Maroc, ça m'énerve, coach. Ça m'énerve, ça m'énerve. Oui. Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Pourquoi ils font ça? Ah. Si quelqu'un ne te plaît pas, tu prends ta bouche, tu dis, les filles ivoiriennes ne sont pas de tel pays sans dénigrer les autres. Tu as un goût fille de quoi, tu vois, jusqu'à ce qu'on a fait au Maroc. Maintenant, comme tu veux, les autres filles d'autres pays, que non, les filles ivoiriennes ne sont au Maroc. Elles ne sont pas sérieuses. Toi, tu es sérieuse? Tu es au fou dans ton calais, quand tu as baisé, on peut compter. Ma chérie, tu es fâcheur où? Oui, oui. Nous, les baisers, on ne s'est pas fait semblant. Il s'en a trop énervé. Je t'entends lui parler mal dans les commandes, il n'a pas vu. Nous sommes nos propres frères, mais c'est eux qui gardent nous partout dans le monde entier. Les ivoiriennes, nos frères ivoiriennes. Oui. Il n'y a pas aimé. Ce n'est pas du tout aimé. En tout cas, tu n'as pas aimé vraiment. Il n'y a pas aimé. Oui. Faut te calmer ma puce. Tu ne prends pas un peu d'eau, tu vas boire. Non, coach, ce n'est pas normal ou bien. C'est un joli comme ça. C'est un joli comme ça. Les jolies filles ne se passent pas. On ne fait pas ça, coach. On ne fait pas ça. Si je ne veux pas une ivoirienne, tu dis, ah, moi, je ne veux pas d'ivoirienne. C'est simple. Non, les ivoiriennes qui sont au Maroc, ici, elles ne sont pas séries. Vous, vous faites comment pour savoir que les frères ne sont pas séries. Ce n'est pas si vous patriez partout. C'est un homme qui est rangé, je ne connais pas une femme qui n'est pas sériose. En tout cas, je n'ai pas joie que quelqu'un n'a pas monté. Vous pouvez, il ne sait pas tout vous voulez, mais quelqu'un n'a pas dit que les filles ivoiriennes elles ne sont pas séries. Elles sont maudiennes. Hé, hé, hé. Attention, ça tire à bas le réel. Ah, merci ma puce. Oui. Ok, c'était pour ça. Oui. Oui, Ivan, banque. Ivan, banque. Oui, bonsoir ma coach. Oui, tu travailles à la banque? Euh, pas, moi, je ne travaille pas à la banque. Ah, donc tu t'appelles Ivan, banque pour rien, Tu vois, c'est comme ça, il y a des filles qui s'appellent Michou Lacosse, Michou Diesel, Michou Rafflorène, mais Michou Lacosse n'a pas un, un Polo Lacosse, mais elle s'appelle Michou Lacosse. Donc, tu t'appelles Ivan Diesel, Ivan Banque, mais tu n'es pas à la banque. Non, mais je m'appelle Ivan Banque, parce qu'en fait, ça fait partie des moments de famille. Ah, tu as un joli nom. On t'écoute, mon cadien. Déjà, c'est pas, ça fait plusieurs fois que je te suis, et je suis aussi monté dans tes lèvres plusieurs fois, et à chaque fois quand je dis que je suis célibataire, les gens, moi, je pense qu'il y a des gens qui ne comptent pas ce que tu fais au sujet. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent juste pour avoir des abonnés et repartir. pendant ce temps-là, on vient faire vraiment du série et les gens viennent jouer avec lesquels d'autres. Donc, tu es passé la dernière fois dans Célibaté, les filles-là ne t'ont pas contacté. Non, moi, la dernière fois, je ne suis pas monté, mais j'étais là, mais je suivais. J'ai vu plein de personnes, j'avais des amis qui sont montés, après, ils ne m'ont pas donné de bons résultats, parce que sinon, moi, j'avais voulu monter, même il y a un qui m'a dit, ok, je suis là, je cherche des abonnés, tu vois. Ça fait que moi, ça ne m'a pas trop encouragé. Non, mais ce n'est pas tout ceci, il y en a qui sont sérieuses. Chose, donc, tu cherches femme? Oui. Tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Tu habites où? Tu vis où? Je suis en France, précisément en Ile-de-France. Tu es en Ile-de-France, ok. Tu travailles? Oui. Tu gagnes combien par mois? Environ 2 à 2,5. 2500 euros par mois? Oui. D'accord. Tu cherches quelle fille? Tu cherches quel genre de femme? Une fille de déjà à partir de 25 à 30. De 25 à 30? Oui. Ah, pour tu ouvres bien skinny? Moi, la forme d'une femme ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est le comportement qui, la manière, donc, elle prend sa vie au sérieux et bon. D'accord. comportement, c'est le comportement de vie, quoi. Ok. Elle doit vivre partout ou bien il faut qu'elle vive en Europe ou en France? Non, je préfère en Europe ou non. Je préfère en France ou soit en Italie, Belgique, mais tout, tout loin en Europe aussi, c'est pas à son ensemble. D'accord. Donc, il faut qu'elle soit en France ici ou en Belgique, Italie, Allemagne, les pays à côté là. D'accord. Ok. Donc, de 25 à 30, c'est ça? Oui. Ok. Bon, Liliane. Oui. Liliana, tu chais le garçon? Non. Moi, je suis montée juste parce que je voulais te dire que j'aime beaucoup ton travail et que t'es vraiment une femme qui a de la force. Une femme laisse tomber, t'es quelqu'un. Merci. Tu fais beaucoup ton travail mais je recherche personne, ma coach. C'est que des fois, j'essaie de monter parce que tellement tu fais bien ton travail donc c'est normal que t'as beaucoup de demandes et tout mais on peut pas tous monter malheureusement. C'est ça. Mais tu travailles vraiment bien. Franchement, courage et force à toi, ma coach. Merci, ma Kaviria. Merci, Pupus. Merci infiniment. Ok. Betty? Oui? On se voit quand? Tu chais le garçon? Non. Non, je ne le chasse pas garçon. Tu ne le chais pas garçon? Non, je suis célibataire mais je ne cherche pas garçon. Tu veux rester seule pour le moment? Pour le moment, je veux rester seule. D'accord, Betty. j'attends que le monsieur même me cherche et qu'il me retrouve. Voilà, c'est mieux. D'accord. Tu veux dire quoi, Betty? Tu es montée pour quoi? Oui, j'ai une question. Parle, Betty. Mais tu es toujours belle. C'est vrai? Mais oui, nous, les femmes qui viennent, on est fortes. Toujours, c'est comme ça? Toujours, toujours. On ne baissera pas les bras. C'est ça. Oui. Sinon, je voulais demander que les hommes montent et ils te draguent et papa, t'as bien, il fait comment? Il n'est pas jaloux? Non, il connaît sa femme, donc il est tranquille. Il a conscience. Ah bon? Parce que parfois, je vais demander, lorsque j'étais mariée et que si c'était mon mari, en tout cas, il serait un peu jaloux quand même. Non. En fait, ça lui fait rire. Il rigole. Il trouve ça drôle. Il sait qu'il a confiance en moi. Oui. Mais c'est bien. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. Et les gars, c'est bien aussi. C'est bien aussi qu'on me drague devant lui. Comme ça, il va savoir que je suis... C'est pas ça. Il y m'aime encore plus. Donc, c'est bien. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut pour les hommes. C'est ça. Quand il voit qu'on me drague comme ça, dans son cœur là-bas, il dit ça lui fait rire. Mais il sait qu'il s'est dit, et si elle prend pas bien la femme là-bas, si je l'attrape pas bien là. Donc, c'est bien. Ça brûle dedans. Il voit que j'ai de la valeur. Je plais. Mais aux genoux, aux messieurs, tout le monde. Donc, il connaît ma valeur. En tout cas, c'est bien. Je te salue. Oui, courage, courage, courage à toi. Mais les chiens à moi. La caravane passe. C'est ça. Bisous, bisous, bisous à toi. Bisous à moi. Ciao, ciao, ma cabine. Yvan Bank. Yvan Bank. Yvan Bank. Ah. Donc, Claire de Lune. Oui, bonsoir, ma cabine. Tiens, célibataire. Non, ma cabine, je suis venu juste et dit je t'aime beaucoup et je te souviens. tout le temps. Je veux vraiment. La dernière fois que j'ai fait ma demande, plusieurs fois, tu ne m'as pas répondu. En tout cas, je suis très, très, très contente aujourd'hui de parler avec toi. Tu ne veux pas savoir à quel prix tu es contente. J'en suis honorée. Bisous, bisous. Moi, je n'ai pas la chance à l'amour. Donc, du coup, je préfère rester comme ça dans mon coin ou ma coach. Ah. Yvan, tu es là, il ne t'intéresse pas? Je n'ai pas la chance donc c'est bon comme ça. Tata, je ne veux plus, je ne veux plus. Ça me fait trois ans. Trois ans que tu es célibataire? Trois ans que je ne m'ouvre pas même. Oui, ma coach. Il y a 26 ans. 26 ans? Uh-huh. Donc, ça veut dire que tu avais 23 ans et jusqu'en 26 ans, tu ne m'ouvres pas? Oui, ma coach. Je suis juste devant Dieu, c'est la vérité. Tu es découragée? Je ne veux plus faire, je veux un homme de ma vie, un homme sérieux, celui qui ne va plus venir jouer avec ma vie. Oui. C'est ça. C'est à côté de ça. Tu as raison. Tu as raison. Il faut te préserver comme ça. Je me préserve tout le moment. Tu as raison. Si c'est ce que tu veux, tu as raison. Il faut continuer comme ça. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils jouent trop et les petites filles, tu as raison. Il faut te protéger. Merci, ma coach. Bisous, ma puce. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, ma pupuce. Oui. Yvan, Yvan Bank. Yvan Bank. Oui, ma coach. Oui, donc les filles qui sont intéressées, elles vont s'abonner, elles vont t'écrits. Ok, il n'y a pas de souci. Nalia. Oui, ma coach, comment vous allez? Oui, tu es chale garçon? Non, 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 je suis marié. Tu es marié. Ok, Yvan, tu peux descendre? Ok, bon, oui, bon, oui, oui. Naila. Oui, coach, comment vous allez? Ça va. Et le boulot, ça va? Oui, ça va. Et les traits, ils vont bien? Tout le monde est là. Tout le monde va bien. Coach, je vous apprécie beaucoup. C'est vrai? Vraiment. j'ai une question. s'il vous plaît, donnez-moi votre secret. Parce qu'à tout le temps, il y a la brillance sur votre visage. Vraiment. On dirait que vous n'avez que 30 ans. Oh, si tu n'es pas descendu jusqu'en 22, tu as dit 30. Mes 30 ans? mes coachs, quand on vous voit vraiment, je vous parle sérieusement. Moi, je vous donne 30 ans. En tout cas, merci, pipiche. Si tu descendais vers les 22, là, ça allait me plaire, mais bon, c'est pas mal non plus. Ah oui, vous avez un très joli teint. Merci. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Tonton, Kavia, il est chancé, d'avoir une telle belle femme comme ça. Oui, il est mis à vous. Ah oui, donnez-moi votre secret. C'est quoi votre pommade? Ah, ma pommade? Ok, je vais donner ça bientôt. Je vais, là, le premier, le premier mai, premier mai, je donne tous mes secrets, toute la dame que je prends, tout, tout, tout. Et vous avez une très belle forme Coca-Cola aussi. Ah, moi, chérie, souvent, c'est gain aussi, il ne peut pas te mentir. Ah, non, pas gain seulement, vous avez des pistolets, oui, ma chérie. Oui, ma tata. Ah, Donc, c'est gain là qui nous rend en guitare. Tonton, qu'à bien échanger. Ou bien, c'est ça, non? C'est clair, c'est clair, en tout cas, c'est une guitare là, même on n'aime plus, on est gainé, on est suspendu là. Quand tu as l'air gain et puis, tu es en tam tam là, tu reprends gain et puis, tu remets. Mais si ma puce. Ah, vous avez surtout votre teint, là, ça brille comme pas possible. Merci, la partie du 1er mai, je vous donne toutes les gammes, toute ma gamme que je prends, j'utilise, je vous donne ça. Comme ça, vous allez, vous allez, vous allez commander pour vous. En fait, en plus, c'est des produits qui sont fabriqués ici en France, ce n'est pas fabriqué ailleurs, c'est très, très, très bon, voilà. Mais à partir du 1er mai, je vous donne toutes les, toutes les informations, vous allez commander vos produits. D'accord? D'accord. Et puis, coach, n'écoutez pas les jambes, en fait, les babylons, là, il faut les laisser de côté. Les yougos. Les yougos babylons, là, il faut les laisser de côté. Nous, on t'aime comme ça. On t'aime quel fait tu es. Avec les sociétés, là-bas, la baguiana. Les pyromans de la baguiana. Les pyromans de la baguiana. Je ne m'occupe pas, je ne m'occupe pas des pyromans de la baguiana. C'est ça. Faites votre travail. Les deux vents, odeurs de sel. Vous êtes au haut niveau. Ah non, mais c'est au haut niveau. Ah oui. Je ne regarde pas, les, on appelle ça les déchets, les déchets d'internet. Vraiment. C'est le mougoumougou, le mougoumougou d'internet. Vraiment, vraiment. Ah oui. Nous, on t'apprécie beaucoup, on t'aime comme ça. Merci, merci ma puce. Merci. Bonsoir coach, vous allez bien? Oui, Binta. Oui, coach, bonsoir. Ça va? Ça va coach? Oui. Coach, maintenant, mon mari se cache tellement pour vous écouter. Oh là là, coach. Oh là là, coach. coach. Tu as vu comment ils sont, non? Non. Ils vous disent, ils vous disent, ne pas me suivre. Maintenant, ils se cachent pour me suivre. Coach, coach, le monsieur là, vous écoute même, quand je parle, non, non, j'étais seul, j'ai vu les petits, petits parties, je voulais écouter, j'ai dit non, faut dire que toi là. Coach, le monsieur là, il vous réveille, vous écoute même, il cherche les petits, petits parties, vous écoute. Je suis étonnée même. Tu as vu non? Les hommes là, c'est comme ça. Ils vous disent, ne pas me suivre, mais ils se cachent pour me suivre. C'est comme ça ils sont. Ils vous écoutent même, coach, partout. J'ai une Kavia, j'ai une Kavia qui est en Allemagne, son mari, son mari lui dit, ne pas me suivre. Quand elle est en train de me suivre comme ça, son mari fait pas la, tu vas choisir, t'approche, moi, tant, tant, tant. Un jour, son mari était dans la douche, dans la douche, mais dans les toilettes là. Il s'est enfermé, puis il était en train de suivre, alors c'est pour poser question. Elle a en train de me voir. Elle dit à son mari, tu ne dis pas suivre la femme là, tu ne sais pas, elle, tu es en train d'écouter. Il avait honte sur lui. Moi, mon mari, il ne suit pas à l'opposé question, mais vous savez, les petits parties qu'on coupe là. Oui, les Kavia coupent, on met sur le TikTok, Facebook là. Ça, la coque, ils cherchent les parties, je vous dis, ils cherchent même. De toute façon, il y a une page, il y a deux pages même sur Facebook, une page fan, que des fans ont créé, les Kavia ont créé. Il y a l'espace Kavia, et puis il y a le club des Kavia. L'espace des Kavia et le club des Kavia. Voilà. Et ils partagent beaucoup. Donc quand c'est comme ça, les gens regardent. Les hommes vous suivent, les hommes vous suivent même beaucoup. Ils vous écoutent même. C'est pourquoi nous, même si quelqu'un parle, ça ne peut pas rentrer, coche, ça ne rentre pas. C'est ça. On vous aime, coche, ça ne rentre pas. Les hommes même vous écoutent, ils vous écoutent. En tout cas, ils font tout, ils font tout pour décourager les gens, pour ne plus que les gens me suivent. Oui, oui, justement. Ça ne marche pas parce que, il n'y a pas aucun. Vraiment. Les gens, ça fait la différence entre le bien et le mal. Et le mal. Les gens savent faire la différence entre le bien et le mal. Parce qu'on parle mal d'une personne tous les jours. Mais la personne, même si on regarde la personne, son comportement, sa façon d'être, c'est que les gens disent, c'est vrai. Parce que la femme, on la suit toujours, elle est comme ça. Et puis, on a parlé de faire semblant de force. Elle est naturelle. Donc, il y a ce que les gens disent, mais les gens, moi, je suis plus suivie que ceux qui m'insultent. C'est vrai. Donc, elle n'a pas voix, ma voix ne porte pas. Moi, ma voix porte plus qu'eux. Donc, mais quand on vient me voir, on vient me suivre, on dit, ah, mais c'est de la femme l'on parlait. Non, mais elle n'est pas comme ça. Mais la femme l'a. Donc, ils font ma pub. Ils font ma pub. Quand même, nous, on vous aime et coach, on vous aime vraiment coach. Mais je suis vrai, ma chérie. Je suis vrai. Je suis authentique. Je suis vrai. Je suis authentique. Vous êtes claire dans vos propos. Mais, 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 je suis moi-même. Et dans vos dires aussi. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je ne sais pas de me faire comme quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de faire genre, de me donner un genre-jean. Moi, je suis authentique. Je suis comme ça. Mais dans mon comme ça, il n'est pas fait. Dans mon comme ça, il y a l'un. Donc, c'est toi qui fais ton comme ça, comme ça, là. Tous les animaux dedans. Regarde aussi comment ça prie. Il y a tous les animaux dedans. Ça ne m'intéresse pas. Je suis moi-même. Je suis comme ça. Les gens m'aiment dans mon comme ça. Et puis, bon, anyway, quoi. Vraiment. On vous aime trop coach. Parce que, de fois, quand on regarde, on me demande, coach, elle a 16 ans, ou elle a 18 ans. Non, franchement coach. Mais de fois, on regarde la vieille mère, Mais ça, on parle du pas, d'un. Non, vieille mère, elle n'aime pas. Vieille mère, elle n'est pas vieille mère. Je ne suis pas une vieille mère, je suis une jeune go. La jeune go, même de 18 ans, même coach. Oui, je suis une très jeune go. Je n'aime pas vieille mère, là. Je n'aime pas vieille mère, là. Coach, vraiment, ma maman n'aime pas qu'on l'appelle la vieille, donc je suis comme elle. Mais coach, en Europe aussi, tu ne peux pas appeler quelqu'un, tata, personne ne veut ça, coach. Non, même pas en Europe, mais même en Afrique. Pourquoi tu as m'appelé la vieille mère? Elle, c'est vieux pote, j'ai attrapé canne. Elle, je n'ai pas attrapé canne. On dit, c'est signe de respect, mais moi, un respect comme ça, je ne veux pas. Tu m'appelles la vieille mère, puis tu m'insuit après. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à rien, coach. Donc, c'est mieux, il faut m'appeler la jeune go. Vraiment, on vous aime coach, vraiment, vraiment coach. Merci, ma chérie. Vous êtes trop classe. Merci, les filles. Gros bisous à vous. Vous êtes classe. Merci, coach, au revoir. Ciao, ciao, au revoir. Bon, mes amours, mes amours, on a bien duré ensemble, on s'est bien éclaté, on s'est bien amusé. Je m'ennuyais, grâce à vous, j'ai passé une très, 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 très belle soirée. Merci, merci de répondre toujours présent. Merci d'être toujours là, quelle que soit l'heure, vous êtes là, quel que soit le temps, vous êtes là, vous êtes toujours là. Merci, merci, merci pour votre amour, merci de votre fidélité, merci pour votre force, merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, que Dieu vous le rende au centuple, que Dieu multiplie ça par 30, par 40, par 50. Maintenant, les caviar, merci d'avoir tapoté. Au-delà, vous avez eu la paresse, mais ce n'est pas grave, c'est le week-end, relax, en semaine, vous fatigue tellement en fait de tapoter, que du laveu, je vous prends même pas la tête. Mais merci en tout cas d'avoir tapoté. Gros bisous à vous, prenez soin de vous, on est ensemble. Tchao, 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 tchao,